... ...de ce comité marseillais, de me permettre de raconter ma petite histoire, ma petite histoire, dans la grande histoire, qui est une histoire que beaucoup de gens ignorent, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, cette célébration de la guerre de 14-18, était peut-être l'occasion de raconter cette histoire qui n'est pas très connue, qui est la manière dont les juifs qui se trouvaient dans ce qu'on appelait à l'époque le Yishuv, c'est-à-dire la communauté juive de Palestine, se sont retrouvés pris dans cette grande guerre, et comment certains, comme mon père, ont pu se retrouver d'abord à combattre dans l'armée turque et ensuite dans l'armée anglaise, au cours de la même guerre. On l'appelait Josué Lipschitz, mais il a changé de nom plusieurs fois au cours de son existence, et quand il était petit, on l'appelait Sunia, ou Elie Fziel, puisque c'était le nom qu'on lui donnait chez les Russes. Ensuite, quand il est arrivé dans ce qui était à l'époque la Palestine, c'était Yehoshua, en hébreu. Quand il était dans l'armée anglaise, c'était Joshua, au moment de la conquête britannique de la Palestine, c'était Joshua. Et donc, arrivé en France, c'était Josué, et j'ai mis cette photo-là supplémentaire, qui est la période de la résistance, où il s'appelait Robert-Henri Champagnac, de son nom de résistant. Et pour préciser même encore plus, beaucoup de ses amis l'appelaient Chérie, parce que maman l'appelait Chérie, et les gens ignorants son prénom écrivaient à mes parents, en les appelant Achérie et Janine. Donc, mon père est né en 1896, à Kersone, et à la troisième bougie de Hanoukka, c'est-à-dire le 3 décembre de notre calendrier, ou le 20 novembre du calendrier russe, qui fait que sur certains papiers, il est marqué comme né le 21 novembre, ou sur d'autres papiers, il est marqué né le 3 décembre. Et il est décédé à Ivry-sur-Seine, donc au bord de la Seine, le 17 novembre 1993, à presque 100 ans. Donc, il était le second des sept enfants d'Abraham Lichis et de Sarah Rivka Kayanko. Son père Abraham était, lui, né dans une ville qui appartenait à l'époque à la Lituanie, et qui s'appelait Lida, enfin tout au moins on suppose que c'était Lida, d'après ce que mon père m'a dit, mais il n'était pas très sûr, vers 1871. Et il était parti de chez lui quand il avait 13 ans, en tout cas c'est la légende familiale, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai. Il avait quitté sa famille quand il avait 13 ans, parce que sa famille n'était pas très riche, et il avait traversé toute la Russie, en arrivant en Ukraine, et en s'arrêtant petit à petit pour travailler, pour gagner un petit peu d'argent, pour continuer. Et il était fils de rabbin. Bon, ma grand-mère, donc que je n'ai pas plus connue que mon grand-père, qui s'appelait Sarah Rivka Kayanko, était née en Ukraine, à la Kavovka, vers 1876, dans une famille d'intellectuels révolutionnaires, et elle était, elle, adepte de l'émancipation sur place, tandis que mon grand-père était sioniste depuis les débuts, et il appartenait à un mouvement dont vous avez peut-être entendu parler, qui était les OVV Sion, les Amants de Sion, qui était le mouvement de Léopinsker, et qui était donc un des premiers mouvements sionistes. Donc, voilà, donc on peut... Il n'y aurait pas une erreur là-dessus de date ? Pardon ? Pour votre grand-mère. Qu'est-ce que j'ai mis ? Si on peut revoir la photo. Elle est née vers 1876, elle est décédée en 1936. Vous avez y avait une erreur. Qu'est-ce que j'ai mis ? 1836. Ah, ça m'a plu souvent de faire ce genre d'erreur. C'est pas grave. Elle est décédée à Tel Aviv en 1836, et mon grand-père est décédée toujours à Tel Aviv en 1938. Voilà. Donc, pour ceux qui ignorent un peu ce qu'était la Russie des Tsars et qu'elle était le sort des Juifs dans la Russie des Tsars, je vous ai mis là une carte de la zone de résidence. Donc, vous avez ici Kershane qui se trouve là, et là où mon grand-père était parti de l'Ave de Lida, pour vous donner une idée du chemin qu'il avait parcouru pour aller rejoindre ma grand-mère, qu'il ne connaissait pas encore, mais bon, avant, pour aller trouver la femme avec qui il allait se marier. Et donc, Kershane, à l'époque, était une petite ville portuaire qui est toujours, d'ailleurs, située à l'embouchure du Nièvre. Et c'est la ville dans laquelle Trotsky avait passé son enfance. Donc, il y avait quand même une certaine histoire du point de vue des révolutionnaires, lui. C'est une ville, donc, qui était au sud de la zone de résidence. Ce qu'on appelait la zone de résidence, c'était l'endroit où les Juifs avaient le droit d'habiter dans l'Empire Russe. Et cette partie de l'Ukraine s'appelait la Nouvelle-Russie parce qu'elle avait été conquise aux Ottomans au XVIIIe siècle. Les hommes de résidence. Pardon ? Ça s'appelait aussi les hommes de résidence ? Non, non, la zone de résidence, c'est toute cette partie en verre. Ah, d'accord. Mais la partie où se trouvait Kershane s'appelait la Nouvelle-Russie parce que c'est une partie qui avait été conquise au XVIIIe siècle par la Russie sur les Ottomans et qui avait été russifiée de façon très rapide. Et pour la russifier, ils avaient appelé des nouvelles populations et entre autres, il y avait des Juifs qui étaient venus. Et Kershane est intéressante parce que Kershane, c'était une ville où il y avait en 1897, donc à peu près à l'époque de la naissance de mon père, il y avait 59 000 habitants dont 17 000 étaient Juifs. C'est-à-dire pratiquement le tiers de la population de Kershane était Juive. Donc là, je vous ai mis une copie du bulletin de notes de fin de l'année, juste avant leur départ, donc c'était en 1912, de mon père, qui est assez intéressant parce qu'il donne un certain nombre d'indications sur la vie à Kershane à l'époque. Bon, d'abord, pour préciser, dans la famille Lipschitz, on ne parlait pas le Yiddish. Pourtant, dans cette zone de résidence que je vous ai montrée, on parlait de Yiddishland, et il y avait le Yiddishland du Nord, d'où venait mon grand-père, le Yiddishland du Sud, où était situé Kershane, et qui avait quelques différences sur la façon de parler. Mais dans la famille Lipschitz, on ne parlait pas le Yiddish, on parlait le russe, parce que ma grand-mère était une intellectuelle, et elle voulait que ses enfants apprennent, sachent le russe pour... Mais comme mon grand-père était sioniste et religieux, et voulait que ses enfants apprennent l'hébreu, et que ma grand-mère était une révolutionnaire, qui voulait que ses enfants aillent à l'école russe, et s'ils soient immergés dans la société russe, ils avaient trouvé un compromis, c'est-à-dire que les enfants allaient à l'école russe, mais à la maison, ils avaient un précepteur qui leur apprenait l'hébreu et la religion. Le problème de l'école russe, c'est qu'à l'époque, dans l'empire russe, il y avait ce qu'on appelait le numerus clausus, c'est-à-dire que les juifs, pour qu'un juif puisse aller à l'école, il fallait payer l'école à dix petits russes, qui n'allaient souvent même pas à l'école, eux, ils n'allaient pas à l'école, mais bon, il fallait absolument que ces enfants, il fallait payer l'école à dix petits russes pour que le numerus clausus se respectait. Donc pour chacun de leurs enfants, mes grands-parents payaient l'école à dix petits russes, ce qui prouve qu'ils avaient quand même, je pense, un peu les moyens. Et... Non, on peut repasser à la précédente ? Voilà. Mais malgré tout, l'école était quand même très difficile, parce que les enfants subissaient l'antisémitisme aussi bien des professeurs que des élèves, ils se battaient souvent sur le chemin de l'école, ce qui n'empêche qu'en même temps, de temps en temps, ils transportaient des tracts révolutionnaires sous leur blouse des colliers pour faire plaisir à leur maman, mais la vie n'était pas toujours très facile pour les enfants parce qu'ils étaient confrontés à l'antisémitisme. Et ce bulletin scolaire en particulier est intéressant parce qu'il montre que pour les petits juifs, je ne sais pas si vous voyez là, aucune note... Il avait trois partout. Trois, en fait, c'était des notes sur cinq à l'époque en Russie, et on note d'ailleurs, je crois, toujours sur cinq à l'heure actuelle en Russie. Mais trois, c'était la note maximum qu'un élève juif pouvait atteindre. Donc, il était bon élève puisqu'il avait atteint... Il avait la note maximum que... Il avait dans toutes les matières la note maximum qu'un élève juif pouvait atteindre. Voilà, donc ça, c'est le... C'est pour la petite histoire... Pardon ? Non, il était étonné. Bon, ça, en tout cas, c'est l'histoire telle que mon père nous l'a racontée. Lui qui ne racontait pas énormément. Il était quelqu'un de très discret, qui ne racontait pas beaucoup... On peut passer la suivante, si vous voulez. Bon, donc là, je vous ai mis par défaut, parce que je n'ai pas trouvé de... Je n'ai pas trouvé de photos du pogrom de Kersone. Mais bon, l'époque de la naissance de mon père, c'est aussi l'époque des grands pogroms en Russie. Il y a eu deux périodes... Il y a eu, en fait, trois périodes de pogroms très violents en Russie. C'était la période 1880-1884 qui a été la première grande vague de pogroms. Et ça a correspondu, comme par hasard, à la première alia pendant laquelle environ 10 000 personnes venant de la zone... Enfin, de Russie sont allées vers la Palestine. Et la deuxième période de pogroms a commencé en 1903, quand mon père avait 6 ans, 5 ou 6 ans. Et elle a commencé... Elle a commencé... D'abord, le prétexte de cette grande vague de pogroms, ça a été la mort d'un enfant, un enfant qui a été trouvé assassiné. Et on a immédiatement parlé de crimes rituels. Donc ça a été... Il y a eu le premier pogroms, qui était celui de Kichiniev, qui a fait beaucoup de morts. Et à partir duquel a commencé... On commençait des mouvements d'autodéfense chez les Juifs. Et mon grand-père était membre d'un... d'un groupe d'autodéfense. Et... Pardon ? Et il y a eu aussi, à la même époque, la défaite russe de la guerre russo-japonaise et la révolution avortée de 1905 qui ont fait que les pogroms ont été de plus belles. Ce qui fait que, en fait, mon père, dans son enfance, a été confronté à au moins deux pogroms à personne. Dont un qu'il nous racontait souvent parce qu'il se souvenait de la fuite en carriole avec son frère qui était tombé de la charrette et puis qui n'osait pas appeler sa mère pour lui dire qu'il était tombé. Parce qu'il fallait courir, c'était de nuit. Il fallait courir en silence parce que sinon il risquait de se faire rattraper par les pogromistes. Donc, c'était un souvenir qui était resté gravé. Il devait l'avoir à l'époque 7-8 ans mais c'était un souvenir qui était resté gravé dans sa tête. Et donc, mon grand-père qui était déjà... Ça correspond donc à la période de la seconde alia où 30 à 40 000 juifs sont arrivés en Palestine qui étaient surtout des sionistes socialistes à l'époque. Et donc, c'est cette période-là où mon grand-père a décidé de partir, de tenter-lui l'aventure d'aller vers la Palestine. Et il est parti en 1910, d'abord tout seul. Et ensuite, il a fait venir... On peut changer ça ? Et ensuite, il a donc fait venir sa famille qui la rejoint... Alors, quand il est parti en 1910, il a rejoint là-bas la sœur de sa femme qui était ma tante Dora que par contre j'ai connue. Je n'ai pas connu mes grands-parents mais j'ai connu ma tante Dora et je n'ai pas connu son mari parce qu'entre-temps, ils avaient divorcé. Mais donc, il est allé rejoindre ma tante Dora qui était déjà installée là-bas et son mari qui avait quitté, qui avait réussi à quitter la Russie, qui s'était fait exfiltrer de Russie sous le nom de Yitzhak Kayenko alors qu'il s'appelait Moshe Balchansky et qui est connu comme étant l'un des 27 fondateurs de Tel Aviv. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Tel Aviv. Donc, Tel Aviv a été fondée en 1909 par un groupe de gens qui habitaient Jaffa, des gens de la classe moyenne juive qui habitaient Jaffa et qui trouvaient que Jaffa était une ville vraiment très désagréable à vivre. Donc, ils ont décidé de construire un nouveau quartier de Jaffa. En fait, ce n'était pas supposé être une ville au départ. Ils ont décidé de construire un nouveau quartier de Jaffa qui serait plus aéré. Il serait un genre de cité-jardin et ils se sont donc regroupés en une société pour acheter... Ils ont acheté des dunes sur la plage et ces dunes ont été partagées. En 1909, ils ont fait une loterie pour partager les dunes qu'ils avaient achetées en 60 parcelles qu'ils ont distribuées de façon aléatoire par une loterie. Ce qui fait que quand mon grand-père est arrivé en 1910, il y avait déjà 5 rues à Tel Aviv et il y avait les canalisations d'eau et il y avait 66 maisons qui existaient déjà dans la ville. Et là, je vous ai mis... Donc, sur la plage, c'est le moment du tirage au sort. Il y a une photo qui a immortalisé ce moment, apparemment. Et puis, je vous ai mis les bâtisseurs, les gens qui bâtissaient Tel Aviv. Et cette photo-là du premier kiosque qu'il y a eu à Tel Aviv. Et ça, c'est intéressant. Cette carte postale est intéressante parce qu'elle montre, si vous suivez la flèche, c'est la maison qu'a construite mon grand-père quand il est arrivé en 1910, qu'on voit là, qui a été la première maison à plusieurs états de Tel Aviv. Il a été le premier à construire une maison à plusieurs étages qui était une maison de location, enfin, qui servait. Il y avait un petit conservatoire de musique en haut. Il y avait deux appartements par palier. Et il a aussi été le premier à ouvrir une épicerie dans ce nouveau quartier. Alors, il n'est pas parmi les fondateurs de Tel Aviv, mais malgré tout, son nom est dans le livre des pionniers de Tel Aviv. Donc, maintenant, quelle était la ville ? Il fait donc venir sa famille, probablement vers 1912, je suppose, puisque le butin scolaire que je vous ai montré date de juin 1912. Donc, ils ont dû partir toute la famille. Ma grand-mère, qui était une forte femme, a embarqué tous ses enfants, bien qu'elle, elle aurait préféré rester en Russie puisqu'elle militait pour l'émancipation des Juifs en Russie. Et elle a quand même embarqué tous ses enfants. Et donc, elle avait à l'époque, elle n'avait plus que six enfants sur sept parce que mon père, qui était le second, son frère aîné est mort, est mort pratiquement tout de suite après la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. en fait, il est mort noyé le jour de sa bar mitzvah. Et donc, voilà, là, c'est une photo qui doit dater d'après l'âge des enfants. C'est la famille aux alentours de 1914, juste au moment de la guerre. Et mon père, il est là montré par une flèche. Donc, pour vous raconter la vie qu'avaient les juifs à Tel Aviv à l'époque, donc, mon grand-père, comme je vous ai dit, était hébraïsant. Il voulait que la langue du Yishou soit l'hébreu. Mais il y avait encore à l'époque des gens qui voulaient que ce soit le Gidij. Donc, il y avait quelques bagarres encore à l'époque pour savoir quelle serait la langue. Mais comme il était hébraïsant, il a tout de suite inscrit ses enfants dans ce gymnasium qui était le lycée hébraïque qui avait d'abord été installé à Jaffa et qui ensuite a été déplacé au bout de la rue Herzl, là où mon grand-père avait sa maison et son épicerie. Donc, ce gymnasium Ercelia du nom de Herzl était donc au bout de la rue Herzl. Et c'est là qu'allaient tous les enfants tous les enfants de la famille. Et donc, là-bas, ils suivaient les cours en hébreu et mon père et ses frères étaient inscrits à l'époque dans le club sportif qui s'appelait déjà les Maccabi et donc là, on voit mon père qui se trouve là. Je suis désolée, la photo n'est pas très bonne. Donc ça, c'était toute l'équipe sportive et on verra après que ça lui a servi quand il a fait la guerre le fait d'avoir été, le fait d'être un grand sportif. Alors, il raconte, mon père raconte, je ne sais pas si c'est vrai, qu'à cette époque, il pouvait, en tendant les bras comme ça, porter un homme sur chacun de ses bras. Je ne sais pas si c'est vrai. Mon père n'était pas très grand. Mon père mesurait 1m65, même 68, je ne sais pas exactement combien il mesurait, mais il était par contre, ce qui fait d'ailleurs que quand il était, quand il travaillait encore à plus de 80 ans, il était encore capable de porter des sacs de 50 ou 100 kilos sur son dos, ce qui montre qu'il était quand même bien comme son dos. C'était... Et... Donc, quand... et en dehors des heures de... en dehors des classes, pendant les vacances, les jeunes allaient aider les paysans, enfin, les nouveaux colons qui avaient acheté des terres... Alors, il y avait... les nouveaux colons travaillaient des terres des terres qui étaient... ils avaient acheté très cher, souvent, des terres qui soit étaient pierreuses, soit étaient des marécages. Tout le... tout le Levant ottoman et en particulier contre... en particulier contre les Juifs, dont ils se méfiaient beaucoup, parce que c'était des gens qui, pour la plupart, avaient la nationalité russe et donc, ils se méfiaient d'eux puisque les Russes étaient de l'autre côté par rapport à eux. Ils étaient dans l'autre... les Russes étaient dans l'autre camp. Et, en fait, les Juifs du Yishou se trouvaient dans une très, très mauvaise posture parce que, d'un côté, ils avaient la citoyenneté russe, mais ils n'aimaient pas les Russes parce qu'ils avaient fui, justement, c'était des gens qui avaient fui la Russie, ils avaient fui les pogroms, donc ils n'aimaient pas la Russie des Tsars du tout. Mais il se trouve qu'en Russie, il y avait encore un certain nombre de... de membres du... enfin, un certain nombre et même beaucoup de membres de sionistes qui se trouvaient toujours en Russie, et non seulement en Russie, mais qui étaient engagés dans l'armée russe, et de l'autre côté, eux-mêmes se trouvant du côté de l'Empire Ottoman, ne pouvaient rien faire qu'ils risquaient de les mettre en danger s'il manifestait la moindre appartenance vis-à-vis de la Russie. Mais il se trouve que dès le 17 décembre 1914, l'Empire Ottoman a décrété la déportation de tous les ennemis de la nation vivant sur le sol palestinien. Alors, théoriquement, ça ne visait pas que les juifs, ça visait... ça visait... ça visait aussi d'autres... d'autres gens des chrétiens, d'autres gens qui n'étaient pas... qui n'étaient pas ottomans sur le sol palestinien, mais ça visait quand même beaucoup les juifs et en particulier une bonne moitié de... des juifs du Yishuv étaient... appartenaient à l'Empire russe. Donc, ce jour-là, 700 juifs ont été raflés, carrément raflés, mais de façon complètement anarchique parce qu'on n'a pas fait attention à qui... à qui ont raflé. La plupart du temps, on raflait les hommes qui se trouvaient dans la rue sans même s'inquiéter de savoir où étaient leurs femmes et leurs enfants et on les a emmenés directement sur un bateau qui les a débarqués à Alexandrie. Et... donc... mais... mais donc ça... ça a créé beaucoup de protestations dont... dont des protestations du consul des Etats-Unis, même le... même le consul d'Allemagne a dit que... que c'était pas possible et du coup, le... du coup, l'Empire ottoman a changé son fusil d'épaule et il leur a dit maintenant soit... soit vous adoptez la citoyenneté turque, soit vous quittez de votre propre gré pour... pour partir ailleurs. et en fait, beaucoup de Juifs, il paraît qu'il y avait la queue à ce moment-là pour obtenir la citoyenneté turque, sauf qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont obtenue. Mon grand-père, semble-t-il, a été un des rapifiou qui a pu obtenir cette citoyenneté turque, probablement parce qu'il avait plusieurs fils en âge de faire la guerre. Enfin bon, c'est une hypothèse en tout cas que j'aimais. Toujours est-il que mon grand-père a obtenu la citoyenneté turque, ce qui lui a permis de rester encore un petit peu à Tel Aviv avec malgré tout l'inconvénient que du coup ses fils ont été mobilisés dans l'armée turque. On peut changer ? Merci. Donc, je n'ai pas grand-chose comme détail, comme photo ou comme montrant le passage de mon père dans l'armée turque. Ce que je sais, c'est qu'il a été mobilisé à Balbek au Liban et qu'à Balbek au Liban, comme il était sportif et en plus pas bête, il a été intégré dans une école militaire qui a été apparemment dirigée par les Autrichiens. Il y a eu sous l'impulsion de Jabotinsky et de Trumfeldor il y a eu dès 1915 un bataillon juif qui a été connu sous le nom de Tzion Mule Corps qui était un bataillon qui a été formé mais l'armée anglaise n'a jamais été très chaude pour intégrer des bataillons juifs parce qu'ils n'avaient pas vraiment confiance en les juifs apparemment. donc ils ont accepté après beaucoup de discussions que ce bataillon soit créé et ce bataillon a participé semble-t-il à la bataille de Gallipoli mais a été dissous tout de suite après la bataille de Gallipoli et ensuite Jabotinsky et Trumfeldor ont continué à faire beaucoup de négociations pour que d'autres bataillons juifs soient recréés et finalement ils ont tenu gain de cause en août 1917 c'est-à-dire avant même la déclaration de Gallipoli et en août 1917 ils obtiennent la création du 38e bataillon des royales fusillées qui était formé principalement de volontaires juifs anglais quelques temps après donc ce bataillon là va être envoyé en Palestine et quelques temps après donc sera créé le 39e bataillon en avril 1918 ce qui est quand même peut-être pas mal de temps après ça je pense que ce que vous voyez là c'est le 38e bataillon quand il se retrouve devant le mur des lamentations après la crise de Jérusalem par les anglais là il va s'inscrire à la Sorbonne pour passer une licence de mathématiques qu'il va réussir en trois ans malgré son absence de connaissance du français et quand il est arrivé il savait si peu le français quand il est arrivé en France qu'il voit marqué sur une vitrine ici on consulte les bottins et il arrive il met ses chansures sur le comptoir parce que pour lui bottin-botine c'était pour montrer son niveau de français mais ce qui ne l'a pas empêché de réussir quand même en trois ans sa licence de mathématiques mais là je vous ai mis ça c'est un c'est un non c'est pas lui 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 c'est le théorème mais effectivement il y a un mathématicien qui est assez connu mais bon pour terminer quand même sur quelque chose j'ai voulu montrer quelque chose d'intéressant qui est cette demande d'autorisation de partir qu'il avait qu'il avait fait faire au consulat des Etats-Unis sur lequel il est marqué qu'il est citoyen turc de citoyenneté turc de parents nés en Russie et et de religion juive mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un autre document qui date à peu près de la même époque qui était un laissé-passer et sur ce laissé-passer il y a marqué qu'il est palestinien c'est très intéressant parce qu'à l'époque ce qu'on considérait comme palestinien c'était les juifs de Palestine donc sur ce document et bon là je il se trouve que quand j'ai fait que j'ai fait ce powerpoint ici et pas chez moi ce qui fait que j'ai pas pu vous mettre ce document qui aurait été intéressant à vous montrer et un autre document aussi qui aurait été intéressant c'est que quand il a demandé la naturalisation française en 1928 il s'est déclaré russe il s'est pas déclaré turc il s'est pas déclaré palestinien il s'est déclaré russe et je suppose que c'est parce que à l'époque comme on était quand même très peu de temps après la guerre de 1918 ça devait pas être très bien vu ça devait être beaucoup plus compliqué de produire la nationalité française quand on était turc que quand on était russe voilà donc ça c'est ça c'est voilà j'ai à peu près fini bon je voulais dire mon père était quelqu'un de très modeste qui ne racontait pas du tout ses histoires donc j'ai dû pour savoir bon je lui avais tiré un peu avant son décès malheureusement je lui avais tiré un peu les verres du nez pour avoir pour qu'il raconte un petit peu toute son histoire en particulier bon la résistance etc mais il a très peu raconté il a très peu raconté aussi sur la résistance pas beaucoup plus que sur la guerre de la guerre il est décédé à Ivry-sur-Seine à Ivry-sur-Seine à Ivry-sur-Seine et mais et il avait même refusé ses compagnons de la libération il l'avait même proposé pour la Légion d'honneur il a refusé la Légion d'honneur en disant mais j'ai fait que mon devoir donc voilà c'était sans compter qu'il avait probablement comme ses parents il avait à hériter de ses parents un très grand sens de la résilience une très grande capacité de résilience qui fait qu'il n'avait jamais d'amertume pour tous ces déplacements toutes ces choses qu'il avait été obligé à faire il n'avait jamais la moindre amertume jamais à chaque fois il redémarrait d'ailleurs mon grand-père c'était pareil à chaque fois il redémarrait il était bien merci